en partenariat avec Kindekong. De vous à nous vous est présenté par la case à glace aux Trois-Ilais et le service funéraire MELT. Salut à tous, je me suis rendu au Fort-de-Zey pour parler de l'association Madame Mouve et à mes côtés se trouve Karl, Karl Lucilien, bien le bonjour. Bien le bonjour Canel. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va. Je te sens fort détendu et ça j'aime ça. Karl, avant de parler de l'association Madame Mouve, te demander de te présenter. Ok d'accord, alors je vais juste rectifier quelque chose, Madame Mouve n'est pas une association. Non, elle fait partie en fait du club sportif militaire de la Martinique, qui est une section du CSML. On va prendre les vraies et les vraies choses, donc cher Karl. Alors, moi je suis Karl Philien, comme tu l'as dit, et j'ai été militaire de 98 à 2000, allez on va dire à 2020. Après je suis passé civil au ministère de la Défense. Et donc, à ce jour, je suis retourné en fait chez moi il y a deux ans, parce que j'étais à Paris. Et voilà, je suis revenu ici il y a deux ans. Comment tu t'y sens ? Ah bah, on se sent toujours bien chez soi. Donc pour l'instant, ça va très bien depuis mon retour, ça va. Sans problème. Oui. Parlons de Madame Mouve. Oui. Alors, Madame Mouve a été créée en septembre 2022. Et c'est une... On est là pour faire découvrir la Martinique aux ressortissants militaires et leurs familles, mais aussi aux Martiniquais. Alors ? On n'est pas fermés. On n'est pas fermés. C'est ouvert aussi aux Martiniquais. On est dans une mensage militaire, c'est pour ça que c'était réservé. Co-militaire ? Co-militaire. Pas du tout. À quel moment vous ouvrez donc l'entrée à ceux qui veulent y adhérer, donc les Martiniquais ? En fait, le club sportif militaire est ouvert aux militaires, mais pas que. Il est ouvert aussi à la population locale. Donc c'est à ce moment-là qu'on fait, c'est via tout cela qu'on fait entrer les Martiniquais au sein du club sportif militaire de Martiniquais. Alors septembre 2022, voilà, une année. Qu'as-tu proposé justement à ceux qui sont venus à toi ? Alors, en fait, comme je te le disais tout à l'heure, Madame Ouv est là pour faire découvrir la Martinique par ses traditions, et aussi par des visites, mais principalement par ses traditions. Donc nous avons commencé en fait avec des contes qu'on a fait avec M. Valéry Gouet. Qu'est-ce qu'on a fait là ? Voilà, on a fait des contes à la pleine lune avec lui. Mon père a tenu nos choux, et il tire ! Il tire ! Il tire ! Mais le chou ne s'arrache pas. Et dans cette maison-là, il y avait le fils du papa de grand-père, grand-mère. C'était le papa des enfants. Et chaque matin, comme le font tous les hommes en Martinique, ils vont à la cuisine préparer le petit-déjeuner pour leur fin. On parle de contes avec Valéry Gouet. Oui. Tu maîtrises le créole ? Bien sûr. Il dit bien sûr. Je suis quand même dit... Ceux qui arrivent, qui sont là, qui viennent tout juste d'arriver, ne le maîtrisent pas. Comment ça se passe justement avec Valéry Gouet ? Il procède comment ? Parce que la plupart du temps, les contes, ce sont des contes créoles. Tout à fait. Mais en fait, il s'adapte. Il est très ouvert, il s'adapte en fait à la population qu'il a en face de lui. Mais il n'empêche qu'ils sont là pour connaître la Martinique et ses traditions, sa culture. Donc la culture, c'est la culture créole. Donc il y a du créole, on va dire à 80% et 20% au français. Mais les adhérents qui ont participé à ça ont été très satisfaits de ce compte. Je les imagine, à pleine lune, vous êtes assis tranquillement tous par terre. Là, il y a le fameux Yécric, Yécra. Tout à fait, il y avait tout ça. D'accord, ok. Le fameux Yécric, le fameux Yécrac. Et tout le monde participe. Et tout le monde participe. Ah ben oui, parce que Valéry Gouet, il est comme ça en fait. Il fait participer les gens. C'est très participatif. Donc tout le monde détaille. C'est très participatif. C'est très participatif. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oh! Alors, j'applaudissements. Je fais ça en seul coup. Je l'écoute. Je l'écoute. Je l'écoute. Je l'écoute! Est-ce qu'on a la cour d'or? Non! Si la cour ne doit pas ouvrir, vous avez-vous rencontré l'histoire. Et vous avez déjà l'histoire, quand vous voulez-vous avancer et vous aviez-vous en tête, mais vous avez déjà l'histoire. On a l'écoute! Je 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 l'écoute. Retournons donc à la tradition. Oui, vous proposez quoi d'autre ? Alors, nous proposons aussi, on a voulu faire une initiation à l'Aiol, mais on n'a pas pu la faire cette année pour des raisons techniques, mais ça on dit que c'est pas né, parce que nos adhérents, ils tiennent, donc on le fera. Tu parles de l'an prochain ? Je parle de cette saison. D'accord. Voilà, parce que c'est la nouvelle saison. Je parle de cette saison. Et donc, on a fait une initiation Belay l'année dernière. Quand tu dis que ça s'est bien passé, je suis convaincu. C'est une danse que j'aime, que je ne sais pas danser. Tu te rends compte ? Ah, ben tu viendras bientôt. Ah oui, tu sais, pourquoi pas. Que je ne sais pas danser, je n'ai pas peur de le dire, mais toi, est-ce que tu sais danser le Belay ? Alors, écoute, je l'ai appris avec mes adhérents ce jour-là. Et c'est quelque chose de très physique, qui est trop bien. Physique, mais il a fait du sport, rassurez-vous. Alors. C'est un chant. Mon oué gongilé. Mon oué gongilé. Tu pars, tu pars. Mon oué gongilé. Mon oué gongilé. Que proposez-vous d'autre à ceux qui adhèrent à Madame Ouf ? Alors, comme je te disais tout à l'heure, on est sur la tradition. Donc, on leur a proposé un chanté Noël, également, sur le fort Saint-Louis. Il y avait plus de 400 personnes. Avec 400, c'était une belle soirée. Nous avons proposé aussi un défilé de carnaval sur le monde de Zé. Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Comme à la Coupe du Mille. Vous voyez, je vais bien te le croire. Je suis en train de me dire, est-ce qu'il y a un groupe qui vient ici ? Oui, nous avions Guadaval qui est venu participer à ce carnaval sur le monde de Zé. Et ils avaient même fait une démonstration un soir sur le monde. Ça a été bien apprécié aussi. On a fait ce défilé avec les membres de Madame Ouf et aussi les ressortissants qui étaient présents sur le monde. Et c'était aussi ouvert à la population. C'est-à-dire que le fort, il est ouvert ? Sous autorisation, bien sûr, il est ouvert. D'accord. Parce que ce n'est pas facile d'entrer ici. Il ne faut pas entrer de l'ange. Et je le comprends parfaitement. Tout à fait. Exactement. Mais encore. Alors, nous avions eu aussi un atelier culinaire autour de la Pâque. Nous avions été donc à Egeza-Saint-Panne pour faire cet atelier culinaire au bord de la plage. Comme on fait aux Antilles. D'accord. Parle-moi de ces fameuses parties de dominos. Parce que moi, mon set, c'est un monté qui m'était au cochon. C'est avec grand plaisir. On le recevra cette année, donc tu seras la bienvenue. On y gagne quoi ? Ça se passe comment ? Alors, nous avons eu quelques petits lots qui ont été offerts par les uns et les autres des entreprises, en fait, locales et tout, qui nous ont offerts quelques petits lots. Et donc, on a fait ce petit tournoi de dominos belotes sur le site de la Pointe des Nègres. D'accord. Et donc, les gens sont venus, c'était dans la bonne audience et tout. Et voilà, ça s'est très bien passé. On va parler de ces idées que tu as pour pouvoir justement proposer des animations à celui qui adhère à Madame Ouf. On va remonter, on va faire un petit tour des souvenirs dans France. Alors, pour toi, c'est les dominos, c'est le carnaval, c'est la Pâque, c'est les chantées Noël. Et alors, il manque des choses. Ah oui, il en manque plein. Il en manque plein, mais on ne peut pas tout faire dans la seule année. Donc, on se réserve le doigt pour les saisons suivantes. Tu as parlé de l'Aïeul ? J'ai parlé, oui, de l'initiation à l'Aïeul qui est très demandée par nos membres. Donc, on le fera cette année également, l'initiation à l'Aïeul. On fera des randonnées. C'est super. Des randonnées également, où on apprendra les différents sites de la Martigny. Et aussi, je compte leur faire déguster des boissons locales. Genre, 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 genre. Alors, les boissons locales, c'est-à-dire des cocktails avec des fleurs du pays. Hibiscus, par exemple. Ou entre autres. Ou entre autres. Bien d'autres. Groseille. Bien d'autres. Je vous laisse venir découvrir au cas de nous ce qui peut être offert. Des visites qu'on fera à la mangrove. On fera découvrir la mangrove, en fait, de la Martinique, sur bateau, etc., etc. Avec bain, bien sûr. Bain de plage, etc., etc. Et nous avons aussi des dégustations. On ne peut pas s'empêcher de parler de notre Rome. Originaire de la Martinique, quelle fierté as-tu de montrer, démontrer les choses qui te tiennent tant à cœur ? Parce qu'on a parlé de tradition. Ce n'est pas facile quand on arrive sur une île. Quand on arrive sur une île avec les locaux, avec la vie sociale, comment tu présentes la chose ? Eh bien, tout simplement, je dirais qu'on y va avec le culot, la gentillesse, la politesse, etc. Et avec ça, je pense qu'on arrive à ouvrir des portes fermées. Beaucoup de portes. Beaucoup de portes fermées. Donc, c'est un peu de ça, en fait. C'est de la communication. La communication est très importante, en fait, ici. Et avec cette communication, on arrive à faire pas mal de choses. Combien d'adhérents ? Alors, l'année dernière, nous avons eu 35 à 40 adhérents. Cette année, nous en avons un petit peu plus. Nous sommes arrivés à 50-55. D'accord. Ça va faire deux ou trois bus bientôt pour pouvoir aller… Absolument. Absolument. Tout à fait. Exactement. Pour pouvoir parcourir, bien sûr. C'est ce que tu veux. Bien sûr. Tout à fait. Une centaine de membres ? Même plus, s'il le faut. Oh là ! Nous avons… Parce que madame, ce n'est pas que moi. D'accord. J'ai aussi un bureau avec six membres. Donc, voilà. On peut en parler ? Bien sûr. Alors, j'ai une adjointe. Oui. Qui s'appelle Marie-Paul. J'ai une trésorière, Juliette. J'ai la chargée de communication, Cindy. J'ai aussi des assesseurs, Dimitri. D'accord. Et je n'oublie pas ma secrétaire aussi, Louise. D'accord. Louise, tu n'es pas oubliée, fort heureusement. Allez, bien. Continuons de parler de madame Mouv. Je voudrais, voilà, être adhérente, m'y inscrire. Comment cela se passe ? Alors, pour s'inscrire, en fait, à madame Mouv, on a une page Facebook, déjà. Nous avons aussi une adresse mail, des numéros de téléphone, etc. Donc, il suffit de nous écrire sur notre site contact.madamemouv.csmm.com Et là, nous répondrons à toutes les questions et nous ferons le nécessaire pour l'adhésion. Cher Karl, quelles sont vos relations avec les collectivités qui vous entourent ? Bien. Alors, les collectivités qui nous entourent, on fait appel à eux, bien sûr. Ils ne sont pas oubliés, au contraire. Et certaines fois, ça fonctionne, certaines fois, ça fonctionne moins bien. Mais on ne désespère pas. Nous avons eu, en tout cas, le concours de l'ADAC, qui nous a porté son concours sur nos activités culturelles avec Valérie Louis, entre autres. C'est une association culturelle. Donc, il n'y a pas à dire l'ADAC, automatiquement. Voilà, ils ont répondu présent. Et franchement, ça a été apprécié. Parlons de nos marchés. On a oublié un petit peu nos marchés. Oui, alors, ce marché local, il a été organisé le jour, c'était le week-end dernier. C'était pour le forum du club sportif militaire de Martinique. En fait, dans ce club sportif militaire, on a plusieurs collectivités. On a le judo, on a un peu de tout. On a de la bibliothèque, on a du tennis, on a de la plongée sous-marine. On a plein de choses, même de l'artisanat. Et donc, le jour de ce forum, ces différentes sections font une démonstration, en fait, de leur activité. Et donc, nous, Madame Mouge, nous avons décidé de présenter le marché local et artisanal. L'année dernière, nous avions présenté le carnaval avec Tamboudro-Canal. Et cette année, on a décidé de faire un grand marché local et artisanal. Et donc, qui a fonctionné aussi, voilà, et qui a été fort apprécié. Alors, qu'est-ce qu'elle a mis de te dire aussi ? Que nous faisons, comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait aussi des visites d'industrie, etc. Et bon, là, cette année, on a fait la visite de l'usine Paradis Glace Flo. Hum, 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 je m'inscris chez vous. Hum, 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 qui ont répondu aussi à notre appel et on le remercie. Et cette année, nous ferons également d'autres visites autour de la végétation, autour des fleurs, autour du cacao. Jardin de Balata. Pas que. D'accord. Donc, il y a effectivement le jardin de Balata, mais il y a aussi plein d'autres. Ceux que les Martiniquais ne connaissent pas. Et c'est vers ceux-là qu'on veut se diriger. Voilà, il y en a plein sur le Gros-Morne, sur le Mordeaux-Rouge, il y a... Ici, là. Ah oui, ici, là. Franchement, j'ai appris à les découvrir et je veux les faire découvrir aux autres. C'est bien, Carl, on va découvrir pas mal de choses. Quel est votre slogan, Carl, à madame ? Alors, je t'avouerais qu'on n'a pas de slogan. En fait, madame Mouv, ça veut dire bouger. Alors, voilà, c'est venir bouger avec nous, bouger avec madame Mouv, connaître, etc. Dans l'esprit de convivialité, de partage, l'esprit antilla, quoi. Donc, voilà, tout simplement, voilà, c'est ça. Venez bouger avec nous, avec l'esprit antilla. Nous a rejoint Chantal, membre fondatrice de madame Mouv. Alors, que fais-tu au fort de Zé, Chantal ? Moi, je travaille à l'état-major. Je travaille avec Carl, on travaille ensemble. Et justement, on s'est dit, pourquoi pas organiser ? Parce que Carl, il était arrivé il n'y a pas très longtemps. Et il est venu me voir. Et puis, on m'a dit, pourquoi pas créer quelque chose. Et pour les personnels civils, et pour les militaires. Et puis, pour tous ceux qui veulent bien venir à madame Mouv. Alors, madame Mouv a été créée. Comment tu t'y sens ? Même si tu es membre fondatrice. Alors, oui, je dois vous avouer que je ne fais plus partie du bureau parce que j'ai des activités qui me prennent beaucoup de temps. Je suis un petit peu dans le monde de la musique. Et évidemment, bon... Mais toutes les manifestations, les événements... Tu y participes ? J'essaie d'y participer quand je suis disponible. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler de madame Mouv ? Nous dire ce que tu en penses réellement. Alors, avec Carl, c'est sûr qu'il y a plein d'activités. Alors, ceux qui sont à l'extérieur, d'accord ? Quand ils y viennent, ils se sentent comment ? Toi, tu... Parce que tu vois les choses extérieurement. Tu ne fais plus partie du bureau. Comment tu les vois ? Alors, déjà, moi j'ai participé à pas mal d'événements. Et dès que les gens arrivent, ils sont dans l'ambiance. D'accord. Ne serait-ce que le carnaval qu'on a fait sur 2A, mais il fallait voir les gens. Les gens ont participé. Les gens avaient sifflé, avaient un petit peu des instruments, dansaient, chantaient, etc. Et là, il n'y a pas originaire, pas originaire, ceux qui viennent d'arriver. Tout le monde était là. D'accord. Tout le monde participe. Tout le monde participe. C'est ça. Alors, c'est vrai que j'ai entendu le fameux slogan de Madame Mouf. D'accord. Tu dis faire de la musique. Justement, est-ce qu'il y a de la musique, hormis le côté carnavalesque, est-ce qu'il y a de la musique dans Madame Mouf ? Alors, de la musique, oui, puisque déjà, il y a eu des manifestations par rapport au Bélai, il y a eu des initiations. On a organisé... Alors, la première année, c'était une soirée karaoké, à la Pointe des Nègres. Ça, c'était pas mal. Donc, on peut chanter, on peut danser, on peut faire plein de choses à Madame Mouf. D'accord. La plongée aussi, tiens. Oui, la plongée. Alors là, je dois avouer que ça fait très longtemps. Je l'ai fait une fois, je ne sais pas nager. Donc, je n'ai pas réitéré. Mais je conseille, il y a plein d'originaires qui ne connaissent pas la plongée. Venez, vous pourrez avoir votre baptême. Plus on avance dans le temps, et plus je me dis, moi, je m'inscris à Madame Mouf. Ça semble fort intéressant. Alors, je ne sais pas nager, je ne sais pas danser le Bélette. Mais bon, comme quoi, je vais apprendre. Non, parce que, tu sais, les années passent. L'âge monte. Si tu ne l'as pas fait au moins une fois dans ta vie, tu as raté. Donc, il faut le faire. Mon ombre fondatrice lui demandait, pourquoi devrait-on s'inscrire à Madame Mouf ? Pourquoi ? Parce que, d'une part, vous allez connaître l'environnement. Parce qu'il y a, par exemple, lors de la soirée Comte, les gens ont découvert les installations ici militaires. Donc, vous pouvez venir et découvrir le Fort-de-Zé. Quand on a fait la soirée Comte autour d'arbres magnifiques qui sont centenaires, c'est quelque chose d'important. Donc, déjà, vous, vous êtes originaire de la Martinique, venez voir comment ça se passe. Vous, qui êtes en séjour de trois ans ici en Martinique, venez voir avant de ne repartez pas sans avoir vu des choses de la Martinique. Voilà. Donc, on a intérêt, on n'a pas le choix. Il faut adhérer. Merci beaucoup, Chantal, pour ton intervention. Merci beaucoup. Cher Karl, que pouvons-nous vous souhaiter ? Alors, ce qu'on peut nous souhaiter, d'avoir de plus en plus de membres à Madame Mouf, pour découvrir ou redécouvrir la Martinique. Nous faisons aussi appel à d'éventuels sponsors, parce que sans finances, nous ne pouvons pas avancer. C'est le nerf de la guerre. Donc, voilà. Et nous incitons aussi certaines personnes qui ont des choses à faire découvrir, qui sont innovants ou pas, à faire découvrir. Ne pas hésiter à nous contacter pour prendre attache avec nous et afin qu'on fasse découvrir cela aux Martiniquais et aux touristes, tous ceux qui veulent découvrir la Martinique autrement. Moi, je dirais tout simplement avec Madame Mouf, n'arrêtons pas de bouger, n'arrêtons pas de profiter de la nature martiniquaise, mais aussi de ceux qui y résident. Et puis, montrons vaillamment que nous sommes de bons accueillants. Tout à fait, exactement. Merci à toi, Camel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada